Je voudrais avoir une réflexion sur l'évolution du monde par le professeur Marie Choubi qui a été tout à fait suggestive et qui a gardé les horizons dans lesquels nous devons vivre cette journée, de vivre ensemble en paix. Mais je me contenterai de placer ce thème dans le cadre de ce qu'a voulu vivre la petite église d'Algérie depuis l'indépendance dans la nation algérienne. Il faut bien se rappeler, parce que ça fait partie de ces déficits de l'histoire qui viennent d'être évoqués, que la majorité de la population européenne a refusé de se vivre ensemble lorsque l'Algérie a acquis son indépendance. Et que les populations qui formaient notre communauté chrétienne ont presque toutes quitté l'Algérie. Heureusement, nous avions à ce moment-là la présence de Mgr Duval qui nous a invités à faire le choix de rester avec la société algérienne, même si nous n'étions plus qu'une petite communauté, pour garder ce principe du vivre ensemble dans la paix, malgré la différence de nos origines culturelles et religieuses, malgré aussi les compromissions que l'église avait pu avoir pendant la période coloniale avec le pouvoir qui opprimait le peuple algérien. Et c'est ainsi que nous avons, autour de lui, constitué une petite communauté qui a réussi à traverser les années jusqu'à maintenant, grâce à la protection de l'État algérien et grâce aussi à la qualité des relations établies chaque jour et dans chaque quartier avec nos partenaires algériens musulmans. C'est pourquoi nous sommes tout à fait reconnaissants à l'État algérien d'avoir assuré la promotion de ce thème du vivre ensemble en paix devant les Nations Unies et d'avoir réussi à obtenir le 8 décembre 2017 l'accord des 183 nations de l'ONU à ce que cette journée soit proclamée. Et je veux joindre aussi mes remerciements aux responsables de la radio algérienne d'avoir consacré cette réunion. Nous avons vu monter ce projet en particulier grâce à l'action de la confrérie religieuse des Halawiyines et à son responsable, le Chir Bentounès. J'étais, il y a trois ans, à Oran, lorsque la conférence féminine mondiale pour la paix avait été organisée par les Halawiyines. Et à la Ougène... ... ...